Vue de Péronne, du côté de la porte de Paris. Lithographie, Jules Quentin. L'église Saint-Jean-Baptiste, l'église Saint-Sauveur. La porte de Bretagne, les grands moulins, la tour Payarde, l'église Saint-Quentin-Capel, la porte de Paris, le couvent des Minimes, le couvent des Ursulines, la tour Comont, la tour du Coutre, le couvent des Capucins. Le couvent des Cordeliers. Né sous le nom de Gabriel Robuchon en 1877, le flamboyant Mérovac était un fondu de gothique. Il era de cathédrale en cathédrale pour se fixer quelque temps à Notre-Dame de Paris, dans la tour Nord, dans une petite cahute qu'il atteignait après avoir gravi 300 marches. L'homme des cathédrales dessinait, quand il se sentait d'humeur artistique, des édifices religieux pittoresques aux colonnades élancées, coiffés de chapitosos bestiaires médiévaux et grotesques, mais aussi des villes de rêve, très gothiques évidemment. On lui doit de Péronne cette gravure, mais aussi le baie froid, entouré des maisons environnantes. Péronne est la capitale du Sans-Terre, chef-lieu du gouvernement de Péronne, de Montdidier et de Roi. Carte de Nicolas Tassin, publiée à Paris en 1634 On connaît peu de choses du Sœur Tassin, géographe ordinaire de sa majesté. Connu du grand public sous le prénom de Nicolas, la Bibliothèque Nationale de France précise que celui-ci est erroné et que son vrai prénom est Christophe. Situation de Péronne selon les relevés du Sœur Tassin La ville est située à 11 lieux à l'est d'Amiens, 6 lieux à l'ouest de Saint-Quentin, 10 lieux au sud d'Arras, 9 lieux au nord de Noyon, 8 lieux au sud-ouest de Cambray, 30 lieux au nord de Paris. Vue partielle de Péronne du côté de Flammicourt avant 1652 D'après une coutume fort ancienne, l'hôtel de ville donnait 8 sautiers de blé et d'autres avantages à un homme appelé le Réveilleur. Qu'il est lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, parcourait à minuit toutes les rues de la ville avec une cloche en bois du poids de 40 livres. Il s'arrêtait au carrefour en faisant retentir son instrument lugubre et répétait à haute voix et à plusieurs reprises « Réveillez-vous, gens qui dormaient ! Priez Dieu pour les trépassés ! » En 1750, l'effroi que le Réveilleur causa à M. Chauvelin, intendant d'Amiens, qui se trouvait à Péronne en compagnie de quelques dames trop sensibles, suffit pour interrompre ce pieux usage qui est encore conservé dans quelques pays par des hommes appelés vulgairement Cloquement. Histoire de la ville et du canton de Péronne par Paul de Cagny 1844 Une révolte à Péronne En 1610, peu après l'assassinat d'Henri IV, le marquis de Créquis, gouverneur des villes de Péronne, roi et mondiguier, vendit sa charge à Consino-Consini pour la somme de 200 000 livres Favori de la régente, Marie de Médicis, l'italien racheta aussi le marquisat d'encre, ENCRE, pour 300 000 livres Sa signature mal orthographiée, il fut promu maréchal d'encre, ANCRE, en 1613, tout en n'ayant jamais servi les armes Détesté de la noblesse et du peuple qu'il négligea de cultiver l'amitié du prince héritier, le futur Louis XIII En août 1616, irrité de la présence dans Péronne des troupes étrangères imposées par Consigny Et voyant en arriver de nouvelles, les habitants et la garnison française fermèrent et gardèrent les portes de la ville La tension est extrême entre les Péronnés soutenus par la garnison française d'une part et les troupes étrangères Les unes casernées au château et les autres campant hors des murs de la ville et voulant investir la cité Les habitants envoyèrent au jeune roi, alors âgé de 15 ans, et au duc de Longueville, gouverneur de Picardie Une députation chargée de confirmer au monarque l'obéissance des Péronnés à sa majesté Et de l'informer du désarroi de la population Les gardes français ayant reçu l'ordre de quitter la ville, les habitants furieux, abandonnés à eux-mêmes en l'absence de promptes réponses Chassèrent les troupes étrangères du château en prétendant agir sous les ordres du duc de Longueville En novembre, le conseil du roi, après s'est informé de la loyauté des Péronnés La garde française reçut un contre-ordre et revint à Péronne A la joie des habitants heureux de se trouver quitte à si bon compte Après l'assassinat du maréchal d'Ancre, commandé par Louis XIII en 1617 Où le roi s'impose face à sa mère, se libérant de la régence La ville d'Ancre, E-N-C-R-E, devenue Ancre, A-N-C-R-E, prit le nom d'Albert A-L-B-E-R-T En hommage à son nouveau gouverneur, Charles d'Albert, duc de Luine Cet épisode de l'histoire locale a été publié en 1885 par Alfred Danycourt Sous le titre, Une révolte à Péronne, sous le gouvernement du maréchal d'Ancre Pendant le siège de Bapome, alors ville espagnole, Louis XIII et Richelieu viennent à Péronne Le 11 septembre 1641, il participe à la procession commémorative du siège de Péronne de 1536 Deux jours plus tard, le 13 septembre, le roi assiste dans la collégiale à une nouvelle translation des reliques de Saint-Furcy Le chapitre ayant résolu de faire un reliquaire particulier pour le chef de son glorieux patron Avoua tout vers l'ancienne chasse, ou cette principale partie du sein, étoile renfermée depuis le temps de Saint-Louis Et c'est sur l'histoire de Péronne Manuscrit de Stache de Sachie, écrit entre 1760 et 1790, publié en 1866 Dans ce même ouvrage, le chanoine de Saint-Léger nous apprend que Mazarin, futur ministre de Louis XIII Était présent aussi ce jour-là à Saint-Furcy Toujours dans notre cité, le lendemain de la translation, le 14 septembre 1641 Louis XIII et Honoré II de Grimaldi, grâce à l'appui de Richelieu, signe le traité de Péronne Ce traité reconnaît le droit souverain de Monaco Et accorde aux princes et à ses descendants une égalité de rang avec la plus haute noblesse française Le royaume de France assure une amitié protectrice à la principauté de Monaco Profitant de la guerre entre la France et l'Espagne, par le jeu des alliances La principauté se libère de la tutelle des ibériques Voilà pourquoi, en souvenir de ce traité, qu'un quartier de Péronne porte le nom de Monaco Quant au siège de Bapome, il est levé le 18 Les Espagnols s'enfuyant Plan de Péronne de Gaspard Mérian Le nord est en bas Les Mérian, Gaspard, Mathieu le Vieux et Mathieu le Jeune pour les plus connus Sont une famille célèbre de graveurs sur cuivre du XVIIe siècle Ayant exercé à Francfort et à Bâle Ils nous laissent de Péronne un plan et un panorama Mais il est peu probable que l'un d'entre eux se soit déplacé dans notre cité Pour un examen plus conventionnel, une lecture moderne, retournons la gravure Plaçons le nord en haut et Péronne dans le bon sens Partons du château Notons ces quatre tours face à la ville Un passage au nord-ouest autorise une sortie A sa droite, l'Orient derrière les trois demi-lunes a parfois été appelé Bastion de la Clé Sur son devant, l'ouvrage à cornes semble démesuré A-t-il vraiment existé ? Le Faubourg de Bretagne, la Porte de Bretagne et ses fortifications sont bien positionnées Ce chemin au sud, au milieu des étangs, a-t-il vraiment existé ? Au Faubourg de Paris, la chaussée inondable est représentée en pointillés A sa suite, le pont Saint-Pierre enjambe la Somme L'arc de cercle à l'ouest, dans les étangs, nous indique une ligne de pieux Interdisant l'approche par bateau Les deux plans de Péronne du XVIIe siècle Celui de Nicolas Tassin et celui de Gaspard Merian Sont presque identiques Une différence pourtant L'ouvrage à cornes, présent chez Gaspard Merian Ne figure pas chez Nicolas Tassin Plan de la ville de Péronne, datant de 1603 Conservée au musée Condé de Chantilly Carte de Picardie, datant de 1634, par le célèbre graveur et cartographe Petrus Kérius Détails de la région de Péronne Gravure de Mathieu Merian Représentant un panorama de Péronne vu du nord au XVIIe siècle D'après un dessin de Peters En 1654, allant au secours d'Arras, le jeune roi Louis XIV, 16 ans, tout juste sacré roi depuis le 7 juin de cette même année Séjourne quelque temps dans la ville de Péronne avec sa mère, son frère, le cardinal Mazarin et toute la cour De Péronne, il envoie aux maréchaux de Turenne, de la Ferté et d'aucun cours ses ordres Pour chasser les Espagnols et les troupes du prince de Condé assiégeant Arras Ville conquise sur ces mêmes Espagnols par son père, Louis XIII, en 1640 Le roi arriva à Péronne le jeudi 13 août 1654 Il fut reçu et logé selon la coutume chez M. Rénard Maison que s'était octroyé le gouverneur de la ville, le maréchal d'aucun cours Pendant son séjour, le roi a été baigné par deux fois au bas des Arches du Moulin, par dehors la ville Proche de la tour, auprès de la porte de Paris, y ayant été menée dans un bateau tendu Le 25 août, jour de la Saint-Louis, Condé lève le siège Le roi l'apprend le jour même Il quitte la ville le vendredi suivant pour se rendre à Arras De retour, il repasse à Péronne et y séjourne du lundi 31 août au vendredi 2 septembre Depuis, ce lieu près de la porte de Paris où s'est baigné le roi Louis XIV Porte le nom de Port-le-Roi Le monarque et la reine-mère, Anne d'Autriche, étaient logés au sud de la grande place, à côté de l'hôtel de ville En 1655, le gouverneur de Péronne, Charles de Monchy, le maréchal d'aucun cours, jusque-lors fidèle à Louis XIV et dévoué à Mazarin, passe secrètement du côté de la fronde Suite à des intrigues de cours et fâché de Mazarin, il a le dessein de livrer la ville au prince de Condé, dont les troupes sont cachées du côté de Rocogne Prévenu secrètement de la trahison imminente d'aucun cours, le mailleur de la ville, M. Delouvel de Fontaine, convoque le 24 août les échevins et prend aussitôt ses précautions Le 25 août, il ferme et fait garder les portes de la ville Avec l'aide de la population et du régiment de Suisse cantonné dans la cité, il fait braquer quatre canons devant la maison du gouverneur Félon Le maréchal n'a le temps que de fuir dans un bateau préparé à l'avance Après avoir rendu compte au roi, M. Delouvel de Fontaine est félicité Il obtient la bienveillance du roi, pour lui et pour le gouverneur de la ville, le fils du maréchal d'aucun cours Qui s'est doit offert lui-même à braquer les canons contre la maison de son père et montrer le trading sujet de sa majesté Georges de Monchy d'aucun cours avait averti le mailleur, M. Delouvel de Fontaine, de la prochaine trahison de son père et devint le nouveau gouverneur de la ville Le chanoine de Saint-Léger indique que la trahison d'aucun cours a eu lieu les 24 et 25 août 1655 Mais le manuscrit du contemporain Jean de Haussi en contredit la date et place cet épisode au vendredi 18 novembre de cette même année Ce même manuscrit de Jean de Haussi relate en 1658 un débordement considérable de la Somme, du Faubourg Saint-Pierre et dans les rues basses de la ville Pendant trois jours d'alarme, il envahit la chaussée à plus de quatre pieds et s'étendit jusque par-dessus les ponts des rues Saint-Jean, des bouchers, des naviages, du sac et des cordeliers Les ponts du maire d'Anson, des goûts de la ville, étaient envahis par la crue de la Somme Parole de Bascour sous Louis XIV Rallié à la cause de Condé, l'intriguante Mme de Montbazon eut parmi ses nombreux amants le maréchal d'aucun cours Par son célèbre billet connu de toute la cour, Pérone est à la belle des belles Le maréchal, conquis par les faveurs de sa belle, promet la livraison de notre ville et son ralliement à Condé La duchesse de Chatillon, autre belle intrigante, n'eut pas moins de puissance Dans notre cité, elle arracha au maréchal la promesse de livrer au prince de Condé Pérone et Hame Mazarin, instruit de l'affaire, la fit enfermer à la Bastille On rapporte que, projetant un voyage en Flandre et parlant de Pérone Louis XIV se serait écrié avec satisfaction « Oh oh, nous serons là, chez nous ! » Pour commémorer le 120e anniversaire du siège héroïque de 1536, Louis XIV voulut laisser aux bourgeois de Pérone un témoignage durable de sa royale affection En 1656, il ordonna de faire frapper à l'hôtel des monnaies de Paris une médaille destinée à rappeler à notre ville un glorieux passé qui devait servir d'exemple pour l'avenir La verre représente une pucelle assise, les cheveux tombant sur l'épaule gauche, tenant un rameau et un bouclier rond reposant par terre A ses pieds sur une seule ligne se trouvent trois P couronnés Et au-dessous, la date de 1656 En légende, la devise « Urps Nessia Vinci » Au revers, un cavalier casqué tenant de sa main droite un bâton de commandement portant au dos un carquois rempli de flèches et un arc attaché à la ceinture En légende, « Ad » ou « Trunkwe » par « Atos » Sous les aspects d'un cavalier grec donnant des ordres et par la légende, préparé à faire face des deux côtés, Louis XIV nous rappelle que c'est lui et lui seul qui prend les décisions Une seconde médaille dont la verre est légendée Ludovic XIV, FR Etnavrex, Louis XIV, roi de France et de Navarre Jamais documentée par les historiens locaux Y représentant le roi soleil juvénile Loré Nous confirme la toute puissance de notre monarque Le revers, identique à la médaille précédente, portant toujours la date de 1656, nous indique que ce jeton royal est bien destiné aux péronnés Une troisième médaille dont la verre cette fois-ci est identique à la première a été frappée pour cette même commémoration Son revers, portant en légende « hûte dirigate au fer », il l'emporte pour diriger, représente un arbre feuillu dont les branches basses tombent par terre Par cette allégorie, Louis XIV signifie et rappelle aux péronnés qu'ils sont exemptés de taille, privilèges toujours en vigueur, accordés par François Ier Le revers de cette quatrième, ayant pour devise perte d'Ammar et Surgite, s'élevé par les dommages, daté de 1656, présente un arbre élagué rebourjonnant Pour symboliser la bravoure de la ville meurtrie, se relevant Jean Varin, graveur de monnaie et médailleur sous Louis XIII et Louis XIV, est l'auteur de ces représentations La devise « Urps Nechia Vinci » « ville jamais vaincue » est écrite pour la première fois sur cette médaille de Louis XIV Les trois P couronnés signifient « Perona perpétuo poella » « Perone toujours vierge » Autre façon de dire « jamais prise » La légende « ad utrunque paratus » ainsi que la devise « Urps Nechia Vinci » furent empruntés par les archers pistoliers canonniers arc-busiers de Perone en 1681 pour orner leurs tenues bleues, blanches et rouges Redoutes, lunettes, demi-lune, courtines, bastions, orillons, glacis, fossés, barrages, bâtardos, poternes, réduits, etc. sont maintenant utilisés pour définir les ouvrages bastionnés des fortifications de Perone Élaborés selon les fameuses hexagones des plans du chevalier Antoine de Ville Récurseur de Vauban Baignés efficacement par les eaux de la Somme du Glavion, de la Cologne, appelée à l'époque Coulette de Douin et des Marais, la ville militaire verrouille le contrôle du passage de la Somme Les canons des ennemis de la France devront dorénavant s'éloigner des remparts Sur ce plan, on peut voir la rivière de la ville aussi appelée le mer d'Anson en raison de l'odeur de ses eaux d'égout Mais aussi, la fontaine Saint-Furcy Elle très limpide qui, dit-on, en coulant plus fort lors du siège de 1536 permet aux roues des grands moulins de toujours fonctionner malgré la trahison du meunier de Balzès On peut aussi y voir les ouvrages de défense et les fortifications de la ville le château le bastion Richelieu la demi-lune d'Aucuncourt le bastion de Vendôme la porte Saint-Sauveur fermée la demi-lune de Chaune la demi-lune Colbert le faubourg de Bretagne la porte de Bretagne le bastion Royal la tonaille de Flammicourt le faubourg de Paris la couronne de Paris la porte de Paris la demi-lune Sainte-Claire la demi-lune 5 mars la lunette Saint-Radgonde la demi-lune Saint-Furcy la contre-garde du château la demi-lune d'Aucuncourt lesøye jouent un lénine le lying de Paris en face son Efendimiz les confrits la mèner L'Aucuncourt vis- pitched Le plan de la ville de Péronne en Picardie comme elle l'est, 1650. Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Guignères, conservé au département des estandes et des manuscrits de la BNF. Quelques détails instructifs apparaissent en agrandissant cette portion de plan. On peut y découvrir le maire d'Anson, sortant du dessous du bastion royal, deux moulins à vent sur la muraille du sud-est, la porte de Bretagne, récente, la porte Saint-Sauveur fermée depuis peu, avec ses deux tours qui l'encadrent encore, et ici, la fontaine Saint-Furcy, les grands moulins, la porte de Paris, la tour Angard ou Bangard en 1, toujours présente, les tours Maillard 2, Sainte-Claire 3, Paillard de 4, Comont 5, Ducoutre 6, le bâtardeau de Sainte-Claire en B1, de Saint-Tragonde, B2, etc. Ou encore Le château, le bastion Richelieu, tout neuf, appuyé sur le bastion de la Clé, très ancien, la demi-lune d'aucun cours, le bastion de Vendôme, sécurisant l'ancienne tour Alexandre maintenant rénovée et transformée en casemate d'artillerie, Le cartouche Le cartouche nous présente le profil du plan de Perronne avec son échelle, graduée en toise. Le rempart de la place et sa palissade, 1. Le fossé, défendu aussi d'une palissade, 2. Le profil de la demi-lune et son fossé, 3. Suivi d'un premier chemin couvert, 4. Puis d'un autre chemin couvert, 5. Enfin, les glacis appelés montagnes sur ce plan, 6. Les archives de la Bibliothèque nationale de France conservent ce plan, super bastionné de la ville de Perronne. Mais ce projet d'époque n'a jamais été réalisé. Perronne-la-Pucelle dessin à la plume et encre brune, exécuté par le chevalier de Borin, Bibliothèque nationale de France, Perronne-la-Pucelle, autre surnom de la cité, car ville jamais prise. Divertissement du peuple Le peuple de Perronne avait comme le clergé certains divertissements, les uns traditionnels, et qui revenaient tous les ans à des époques régulières. Ainsi, tous les ans, le jour du Mardi Gras, les jeunes gens costumés et masqués parcouraient les rues de la ville et allaient se présenter aux fermiers des grands moulins qui devaient leur donner un jambon. Le lendemain, un individu vêtu d'une façon plus ou moins grotesque montait sur un âne, la figure tournait du côté de la queue et qu'on appelait « Monsieur de l'arrière » parcourait la ville en débitant fort ce propos épicé, principalement à l'adresse des maris. Cette fête abusive, dite de l'arrière, fut abrogée en 1775 par sentence du baillage. Histoire générale de Perronne, par Jules Dournel, 1879.